MEGA CONFÉRENCE Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. J'ai besoin d'abord de convaincre quelqu'un pendant que je suis en train de parler que ton Dieu est capable de tout. 14 heures ont été au top, le révérend Raoul Oafo a été magistral, le prophète Evans Barning a écouté rien à dire, il est au top comme prophète et le peuple de Dieu est content. On a pu voir comment la gloire de Dieu a explosé en ce lieu, comment ces hommes de Dieu ont donné le meilleur d'eux en tant que serviteurs de l'éternel. J'ai reçu une prophétie pendant cette conférence qui m'a touchée et je suis reconnaissante au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour ma famille et pour ma maison. J'ai vu la main du Seigneur, on a vu l'homme de Dieu parler et puis avec beaucoup de précision. Quand je suis venu, je suis venu depuis Paris, j'ai payé mon billet d'avion et j'ai dit je sais que c'est un grand homme de Dieu et là il faut que je saisisse cette opportunité de vivre ce moment avec ces grands hommes de Dieu. Cette méga conférence, Dieu m'a impacté à travers les orateurs qui étaient là. J'ai vu le révérend Raoul Ouafo, c'était fantastique ce qu'il nous a donné. Rien n'est impossible, ça veut dire qu'il n'existe pas quelque chose que Dieu ne peut faire. Rien ne lui est impossible. Dans l'imaginaire, il n'existe pas quelque chose qui peut dépasser Dieu. C'est formidable, c'est puissant, c'est tout ce qui est grand. C'est vraiment une conférence qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et nous avons reçu ces deux jours encore d'autres prophéties. Ma toute première fois aussi d'acquisition, mais les choses que je vois dans cette église, non, on a vraiment un Dieu réel. Donc je ne sais même pas où je dois aller encore prier, je reste seulement ici. Je peux dire que tous les orateurs sont des bombes. Ils sont, donc ils étaient tous puissants. Il fallait être là. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on nous raconte, il faut les vivre. En fait, tous les orateurs ont été vraiment mandatés pour ces moments. Parce que nous avons vu le Seigneur les utiliser puissamment, que ce soit le prophète, que ce soit le pasteur Raoul Ouafo. On a été richement bénis. Même les artistes invités, c'était gloire à Dieu. Les hommes de Dieu venant de, comme le révérend Raoul Ouafo, qui nous a abondamment bénis par son enseignement sur rien n'est impossible à Dieu. Et il y a aussi le prophète Evans qui ne cesse de nous édifier par l'exercice de son don prophétique. Un prophète qui vient de Toronto, mais qui arrive ici et qui parle comme s'il était avec les gens d'ici. Alors ça, ça prouve que rien n'est impossible à Dieu. Ça prouve l'omniscience de notre Seigneur. L'histoire des paroles de vie Kinshasa, c'est un miracle. C'est Dieu seul qui savait, c'est Dieu seul qui connaissait. C'est impressionnant ce que Dieu fait. Je ne m'y attendais pas. J'avais juste commencé un moment de prière. Mais un moment de prière où déjà, paf, premier jour, c'était presque une salle pleine. Deuxième jour, c'était archi-combe. Troisième jour, pas de place. Et aujourd'hui, dans moins d'une année, on fait dans cette salle deux cultes. C'est qu'il faut vraiment imaginer que le Seigneur est fidèle, il est vivant et il est au-dessus de toutes choses. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans la vie des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada